Salut les amis, comment ça va ? Ici Daclusia et je vais faire une petite vidéo sur Spelunky parce que franchement j'ai pas fait d'épisode de Pokémon pendant la fin de la semaine là parce que l'enregistrement a foiré à plusieurs reprises et je suis pas super super motivé. Donc je vais prendre une petite pause de Pokémon parce que non, c'est pas parce que je me suis fait whiteout que je vais finir le let's play là-dessus mais j'ai besoin de prendre un petit break de Pokémon du coup je me suis dit que pour pas vous laisser sans rien j'allais faire une petite partie de Spelunky vu que c'est un jeu qui je pense est relativement intéressant à regarder de par le potentiel de fail qu'il y a dedans. Alors par contre ça fait un petit moment que j'y ai pas joué donc je risque sûrement d'être rouillé et la preuve en image, ça commence bien dis donc. Ça commence bien. Donc Spelunky pour ceux d'entre vous qui ont pas regardé l'indécouverte ou qui ont besoin d'un petit rafraîchissement sur la question, c'est un platformer avec des éléments de road like, à savoir de la génération de niveau aléatoire et une mort permanente. Et le but est d'arriver le plus profond possible dans les cavernes pour aller possiblement jusqu'à la fin du jeu que je n'ai personnellement pas encore trouvé. Et c'est un jeu qui est très très difficile parce que la moindre action que vous pouvez faire a moyen de se retourner contre vous, soit par un manque de prudence, soit par un manque de prévision de ce qui va se passer. Comme par exemple c'est pas rare que je me sois retrouvé mort parce que j'ai balancé un caillot en l'air et qu'il m'est retombé sur la tête. Oui, le jeu est comme ça. Mais il est pas injuste pour autant et il se contrôle très bien, c'est juste une question de pure skill. Et c'est un jeu agréable à faire. Enfin agréable à jouer. Là ce que je viens de ramasser c'est la damoiselle qui va me gratifier d'un point de vue supplémentaire si je l'amène à la fin du niveau. C'est pas sa seule utilité mais je vais... Aïe. Je vais m'en tenir là pour l'instant. Hop là. Alors voyons, qu'est-ce qu'on a avec ? Pistolet à toile, canon de frisé, tout le refrigérant et ça. Je vais prendre des bombes. Sinon, de ce que j'ai eu jusqu'à présent, l'argent sert à rien d'autre qu'être comptabilisé en score et acheter des trucs au magasin. Ce qui est relativement normal, je veux dire c'est de l'argent. Alors ce piège là-dessous, je vais l'activer comme ça, voilà. La damoiselle est pas vraiment accessible d'ici. Cette coffre que j'ai récupérée sert à ouvrir un coffre doré qui, de ce que j'ai pu remarquer, contient toujours la même chose. A savoir un oeil égyptien qui permet de voir les pierres précieuses à travers les murs. Et qui fait bip bip sur certains étages de la jungle. Mais je sais pas trop à quoi ça sert en plus. Voilà le coffre en question. Ma vie est dans une plutôt mauvaise situation, mais en même temps je peux uniquement me plaindre à moi. Heureusement, je vais le voir. mais des fois les coffres peuvent contenir des bombes déjà allumé c'est pas très agréable quand ça arrive la damoiselle tu viens avec moi et ça va suffire pour ce niveau à plat donc je vois pas trop ce que je pourrais dire de ma situations actuelles ou fousou ou quand moi ce que j'ai fait pour ne pas prendre de dégâts sinon bah quoi d'autre est ce que je pourrais parler à la base fait surtout cette vidéo pour décontracter un peu et comme je l'ai dit faire une pause ah oui si jeril je les prend des Le prochain jeu des créateurs de Amnésia va bientôt être disponible. Je crois que je me suis mis dans une situation où je n'ai pas pourront retourner en haut. C'est problématique. Surtout que je crois que la sortie n'est pas par ici. C'est encore plus problématique. Bah tant pis. Oh zut. Il y avait un hôtel pour Kali. Alors l'hôtel de Kali c'est un hôtel où on peut faire des offrandes et des sacrifices à la déesse Kali. A savoir des sacrifices avec la damoiselle ou les corps des ennemis. Et si on détruit l'hôtel par accident ou volontairement. Ça va mettre la déesse en colère et elle va nous envoyer des punis sur ma gueule. En l'occurrence là elle m'a envoyé des araignées. Et plus tard ça devient des trucs bien plus mortels comme par exemple un moment où je crois qu'elle peut nous faire mourir instantanément. Et de toute façon je suis tombé sur des piques. C'est pas grave c'est pas grave je suis là pour décontracter je vais pas ouh 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 le téléporter. Ouh ça c'est drôle le téléporter c'est très drôle. Mais c'est aussi pas mal dangereux. Non ! Non ! Quand je vous disais que c'est possible d'avoir des règles sur en chaîne très rapidement sur ce jeu. Ah c'était monstrueux. Surtout que j'avais un téléporter quoi ! Zut ! Flûte ! Enfin bref c'est pas grave. C'est pas grave c'est le jeu ma pauvre Lucette. Et c'est pas le pire truc qui me soit arrivé dans ce jeu croyez moi. Une fois j'ai dégringolé tout le long d'un niveau en me prenant des dégâts tout le long et je suis mort en tombant tout à la fin. Donc c'est loin d'être... Enfin me prendre deux flèches comme ça est loin d'être le truc le plus ridicule qui me soit arrivé en termes de mort. Hop là. Hop là hop là. Et bon c'est pas grave. C'est un jeu de toute façon où la mort fait partie de l'expérience de jeu j'ai envie de dire. Vu qu'elle arrive si souvent. J'aimerais bien quand même arriver au moins jusqu'à la jungle parce que... C'est... Ah zut ! Ça m'attriste un peu mais la jungle malgré le fait que ce soit que le deuxième... Le deuxième monde. C'est quand même un niveau où j'ai du mal à arriver régulièrement. Oh non mais c'est pas vrai. Où j'ai du mal à arriver régulièrement et ça m'attriste un peu parce que les mines sont pas si difficiles que ça. C'est juste un problème de manque d'attention de ma part. De manque d'attention, de manque de précaution. Bref ce qui a causé ma faim dans Rogue Legacy également. Là on va avoir une damoiselle gratuite ici. Toi tu vas dégager rapidus. Il y a quelque chose d'intéressant là-haut j'ai pas l'impression. Donc on va foutre le camp de cet otage. Sinon jusqu'à présent j'ai pas chopé beaucoup beaucoup d'améliorations qui changent complètement le jeu. Et c'est... J'ai essayé de lancer le pont en bas pour activer le piège et résultat je me suis trop avancé. Et vous savez quoi j'ai envie de tester quelque chose de risqué. Bon et bah ça a pas marché. De toute façon je pense pas que j'aurais réussi ce seconde là. Je voulais essayer de balancer la bombe en l'air pour péter le mur. Mais il faut croire que c'est quelque chose que je suis complètement incapable de faire. Tout comme le fait d'arrêter une seconde dans la vidéo ça me prend des dégâts apparemment. Là dessous on a des trucs. Je crois que c'est pas très intéressant de descendre par ce côté là. Parce qu'il y avait un piège. En effet. Voilà. Il y a plein de caisses en tout cas en bas. Donc je vais très certainement vouloir descendre. Ici je vais poser une bombe pour déduire le chemin. Voilà. Parfait. Ça a bien déblayé le passage. En dessous je pense que je peux y accéder sans avoir à utiliser cette bombe. Par contre est-ce que ça vaut la peine que je monte là-haut ? Bon il n'y a pas assez d'or que je considère. Que je considère vouloir utiliser mes ressources pour ça. Encore des cordes. Bon bah je vais remonter à aller chercher ce truc. Parce que j'ai bien plus de cordes qu'il ne m'en faut. Allez donne-moi des bombes. Ou encore des cordes. C'est pas grave. Très généreux sur les cordes. Mais du coup maintenant je suis en déficit de bombe. Oh la damoiselle n'est pas morte. Dites-moi qu'elle n'est pas morte. Non c'est bon. Allez on va bien. Parfait parfait. Mais du coup je vais devoir utiliser plusieurs cordes pour remonter jusque là-haut. Ça ne me dérange pas étant donné le nombre qu'on a. Je ne me sens pas trop trop mal de devoir en utiliser. Parce que vu la quantité d'or qu'il y a là-haut. Peut-être que c'était du gâchis de cordes mais vu le nom que j'ai franchement c'est pas très très important j'ai envie de dire. Hop là. Hop là. Hop là. Juste pouvoir récupérer damoiselle. Sans servir comme projectile sur ce serpent. Parce que le machisme c'est bien. Et de ce côté-là il n'y a absolument rien. Ça veut dire qu'on ne fait plus comme ici. Voilà. Maintenant j'espère que contrairement à ce qui s'est passé avant je ne vais pas tomber sur des pics ou me faire prendre en gang-bang par des pièges à flèches ou quoi que ce soit d'autres comme conneries dans le genre. Il n'y a rien de ce côté-là. Je vois qu'il y a une idole en bas. J'aimerais bien essayer de la récupérer. Mais un autre danger avec les idoles et... Si tu es obligé de utiliser un... Bah donc un danger avec... Oh non sérieusement. Oh putain. Alors ce qui s'est passé c'est que comme j'ai balancé ma... J'ai balancé ma clé en bas et ça a activé le... Ça a activé le piège à flèches. Et le piège à flèches tout en bas à droite là celui qu'on voit pas très bien. Voilà celui-là. Il a tiré une flèche dans le magasin du vendeur et du coup ça l'est mis en colère. Et quand un vendeur est en colère il y a très peu de chance de survie très franchement. Je vais voir si je peux essayer de me faufiler de ce côté-là de la map. Ah il s'est suffisait tout seul. Bon et ben... Vu qu'il est mort de toute façon... Oh non 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 c'est bon. J'ai eu peur que comme il était... Que comme la... Comme la boule est passée sur son magasin j'avais eu peur que... Ça pète tous les trésors mais heureusement ça en a pété que deux. Je vais avoir de gros problèmes quand même parce qu'à partir du moment où on tue des vendeurs... Il y en a un très en colère et armé d'un fusil à bombe qui vous attend à la fin de chaque niveau. Donc du coup je suis plutôt dans la panade. Sans vous mentir. Oui il s'est suffisait sur des piques tout seul. Et même si c'est pas moi qui l'ai tué... Et ben le jeu va quand même considérer... Enfin pas le jeu mais... Les autres vendeurs vont quand même considérer que c'est de ma faute s'il est mort. Donc ça risque d'être très problématique. Surtout que j'ai rien pour me défendre face au vendeur. C'est très 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 mauvais comme situation. Y'a absolument rien d'intéressant ici. Sinon les objets que j'ai ramassés dans le magasin du... Du défunt commerçant sont les gants d'escalade qui me permettent de... M'agripper au mur et pas seulement au rebord. Et... L'autre c'est... L'autre c'est... Et ça a pété l'hôtel. Je savais que ça allait arriver mais... L'avarice a été plus forte que tout. Donc ben je vais juste me casser d'ici. Bon elle a été tuée par le cobra. J'ai bien cru que ça, ça allait me tomber sur la gueule. Mais du coup je sais même pas pourquoi je continue de ramasser de l'or étant donné que quoi qu'il en soit, je pourrais pas l'utiliser vu que tous les commerçants sont en colère contre moi. Ouais regardez ils ont un... Ils ont un poster... The Wanted sur ma gueule. Euh... C'est terrible cette situation. Ah quoi que... Ah non, il s'est libéré. Euh... Comment est-ce que je m'intire ? Non, non, non ! Ouf. Ouhou. Ok. Ok il est coincé là-dessous. Si je peux essayer de lui tomber sur la tête, ça pourrait arranger les choses. Je crois qu'il est bloqué. Je crois qu'il est bloqué. Ah, il m'a lancé sur les piques ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bon. Tant pis. Tant pis, tant pis. Euh... Suite. Je vais devoir trouver quelque chose à lancer là-dessous. Non, squelette ? Ah, suite. Tant de temps. Ah, un munou. Pou, 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 pou. Ouf. Un peu de calme, je viens de recommencer la partie. Sois gentil avec moi, s'il te plaît. Euh... Il y a beaucoup de trésors là-dedans. Je vais utiliser une bombe pour y aller. Parce que, même si c'est utiliser des ressources qui sont très limitées, c'est... Ouais, vu... Non, vu tous les trésors qu'il y a ici, ça valait très largement le coup d'utiliser une bombe. Hop là. Maintenant, je vais retourner par là-bas et aller récupérer ce qu'il y a de là-dessous. Voilà. Euh... Je peux malheureusement pas accéder à ce côté-là, mais c'est pas grave parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Du moins, de ce que je pouvais en voir. Maintenant, la question c'est, est-ce que je peux attendre la damoiselle ? J'espère que la réponse est oui. Et la réponse est non. J'aurais dû aller là-haut pour l'atteindre. Euh... Je gâche mes ressources, là. Je gâche beaucoup mes ressources. Euh... J'aurais clairement pu... Euh... Me sortir de cette situation de manière plus intelligente. Mais c'est pas grave. Avec un peu de chance. On va récupérer deux caisses. Hop là. Allez, donne-moi des bombes, caisses, s'il te plaît. Yes. Perfect. Parfait, 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 parfait. On est dans une excellente situation. Euh... J'ai trouvé la damoiselle. J'ai mes bombes et mes cordes sont OK. J'ai plein d'argent alors qu'on a fait que la partie supérieure de la carte pour l'instant. Est-ce qu'il y a quelque chose de ce côté-là ? Euh... Je crois pas. Si, il y a quelque chose. Hop là. Et hop là. Bon, eh ben, ça a l'air de bien se... De bien se passer pour l'instant. Et je suis sûr que le fait d'avoir dit ça va complètement gâcher mes chances. Quant au pic, au fait, on meurt que si on tombe dessus. On peut tout à fait marcher à côté à partir du moment où on ne tombe pas dessus. On va bien éviter les petits pièges. Voilà. Il y a quelques rômes. Et... Euh... C'est un excellent premier étage. Si je peux me permettre. Ok, donc, jusqu'à présent, on n'a pas dépassé les mines numéro 2. Ce serait bien que ça change. Parce que j'aimerais bien, au moins, vous montrer un peu... Un peu ce qu'il y a à la suite du jeu. Ouh, c'était un magnifique lancer, ça. Bien plus magnifique que ce que je suis capable de faire. Alors... Ouf... J'ai eu tellement de chance que ça ne s'actique pas. Alors, je vais acheter les gants d'escalade. Parce que c'est toujours un item qui est bien d'avoir. Euh... Hop là. Bien, parfait. Mais c'est que tout commence à se... À s'illuminer d'une lumière radieuse, je me parlais. Hop là. Une barre d'or, une idole. Et ça ne risquera pas de mettre le vendeur en colère. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Je vais amener la damoiselle jusqu'à la sortie. Voilà. Et je vais remonter pour chercher l'idole. Et comme ça, je serai pété de thunes. Pété de thunes. Tiens, d'ailleurs, au fait, maintenant que j'y repense, je ne sais pas pourquoi est-ce que le fait de parler de pété de thunes dans Spelunky me fait penser à ça. Mais je me suis rendu compte que j'avais commencé à parler tout à l'heure et que je n'ai même pas fini ce que j'étais en train de dire. Ouais, je parlais du nouveau Amnesia et j'étais un grand fan du premier. J'ai vraiment hâte de voir ce que le deuxième va donner. Je vais peut-être le let's play. Peut-être. Je ne sais pas trop. Ouh, on a un puits à serpents. C'est cool, c'est cool. Ça, ça va être une très bonne occasion de se faire plein d'argent. Quand il y a un petit texte comme ça qui apparaît en bas de l'écran, ça veut dire que c'est un niveau spécial. C'est-à-dire qu'il y a une structure ou une caractéristique qui va y avoir dedans. Par exemple, ici, il y a un puits à serpents qui se trouve ici. Je vais devoir m'introduire à l'intérieur. Bon, la damoiselle est morte. Ça, il n'y a pas de question. Mon question, c'est est-ce que j'ai moyen de m'introduire dans le puits sans utiliser de bombes ? Parce que j'aimerais bien les économiser. Je vais devoir en poser une ici. Et je pense que, en utilisant une bombe ici, c'est le moins que je puisse utiliser. Ou est-ce que j'ai quelque chose à balancer en bas ? Non, je n'ai rien à balancer en bas. Ok, pour l'instant, pas de problème. Tout se passe pour le mieux. C'est une descente qui m'effraie toujours un petit peu de descendre dans le puits. Parce qu'il se peut que ça dégénère très vite. Ah zut ! Zut, zut, zut. Voilà, ça a failli dégénérer. Et le puits à serpents, non seulement il y a deux rubis en dessous, il y a aussi une pioche. Et la pioche, c'est un excellent item pour se faire de l'argent. Surtout si on a l'œil égyptien. Parce que l'œil égyptien permet de révéler les pierres précieuses cachées dans les murs. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que je vais sortir de ça avant que le fantôme n'arrive ? Non ! Bon, c'est pas grave, déclé. Concentre-toi ! Et ça devrait être bon. Non, 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 non. Et oui, parce que je parle du fantôme, mais le temps est limité. Si vous prenez trop de temps à faire un niveau, vous allez invoquer un fantôme qui va vous toucher. Ou one-shot s'il vous touche. Voilà. Bon, c'est bon. Ok. Voilà, c'est bon. La situation est sauve. C'est magnifique. Ah, là, le fantôme. Ça, ça veut dire qu'on se casse d'ici aussi vite que possible. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Donc voilà déjà la sortie. Je vais récupérer une pierre précieuse pour la route. Voir peut-être un peu plus. Voilà. Et je vais pas franchement demander mon reste. Voilà, voilà. Bon, 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 bon. Eh bien, la situation est très bien. Il y a une araignée là-haut, si je ne m'abuse. Je ne l'ai pas atteinte. Je n'ai pas vraiment envie de prendre cette idole pour l'instant. Je préfère attendre de voir si je risque de causer la colère d'un... Est-ce que ça vaut le coup que je creuse de ce côté ? Oui, pourquoi pas. Eh bien, ça va, là. Ce run est digne d'un spellinker. Je te gâche de ce côté-là. Voilà, parfait. Je vais rechercher ce rubis quand je descendrai. Cette situation là-dessous me fait un peu peur. Mais c'est bon, pas de quoi s'inquiéter. Ah, non, 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 non. Oh, non. Ah, je l'ai vu se passer au ralenti, ce truc. Ah, c'est horrible. Des fois, il y a des morts comme ça. Vous les voyez venir trop tard. Mais vous les voyez. Vous avez quand même le temps de vous voir mourir. C'est... Oh, bref. C'était juste pour décontracter un peu. J'en ferai peut-être d'autres si ça vous plaît. Parce que moi, c'est un jeu auquel j'adore jouer. Et bref, eh ben... N'oubliez pas de mettre un j'aime si vous avez aimé les vidéos. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être averti les suivantes. Et en attendant le prochain épisode, portez-vous bien. Et en attendant le prochain épisode, portez-vous bien.